Le harcèlement moral répond à une logique de manipulation qui s'installe d'autant plus facilement que la victime et le harceleur se trouvent dans une relation de subordination hiérarchique. Cependant, ce n'est pas le seul cas de figure. En effet, le harcèlement moral constitue un ensemble de conduites abusives qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité psychique d'une personne et portent un caractère répétitif. En matière de prévention, un circuit de signalement des pratiques qui relèvent du harcèlement moral doivent être clairement identifiés pour tous les salariés. Il est nécessaire de vous renseigner auprès de votre entreprise, de votre hiérarchie, s'il y a des référents spécifiques harcèlement moral au sein de l'entreprise. On peut également penser à des sessions régulières de sensibilisation et l'accompagnement RH prend ici toute sa valeur, toute son importance, à compter du moment du recrutement et puis tout au long du suivi du parcours professionnel. Les entretiens professionnels annuels peuvent aussi constituer une bonne occasion de questionner certaines pratiques. Vous pouvez vous adresser aux représentants du personnel pour leur parler de vos difficultés en toute confidentialité et pour leur demander de l'aide. Ils sont également habilités à solliciter une expertise objective et impartiale pour faire un point sur la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.